... Vous êtes très joignable. Je le témoigne ici. On peut vous joindre à n'importe quelle heure, jusqu'à la Mecque. Vous êtes parti faire le pèlerinage. Et en vous l'a alerté, on ne le savait pas, on a pu vous joindre. Monsieur le ministre, ça c'est extrêmement important. Un ministre de l'Intérieur, dit-on, est la personne la plus informée. Mais à condition qu'il soit réceptif, à condition qu'il soit joignable, à condition qu'il veuille recevoir les alertes, nous sommes en contact avec les personnes. Nous venons de la base. Nous sommes des femmes rurales. Nous connaissons le pays. Oui, nous avons des informations. Nous n'avons pas voulu changer de numéro de téléphone depuis 1998. Donc, nous sommes obligés de communiquer avec les personnes. Mais vous l'avez accepté. Et c'est important parce que nous sommes dans un contexte où, l'on l'a déjà dit, chaque personne doit être en état de veille et d'alerte pour donner la bonne information. Nous avons dit il y a deux ans, lors de la fête de l'indépendance, et au niveau de l'administration territoriale, il y a des préfets. Je ne veux pas remercier les préfets parce qu'on va dire qu'on va l'affecter. C'est une dame de l'opposition qui l'a félicité. Mais il y en a qui connaissent leur travail, qui demandent aux groupements et aux associations tout ce qui n'est pas anormal, signaler-le. Il y a des gens de l'administration qui le disent. Je voudrais féliciter les forces de défense, mais adresser aussi de très vives félicitations aux soldats du feu. Monsieur le ministre, dans l'histoire politique du Sénégal, il y a une personnalité, qui est régulée, ou qui est médiatrice, ou qui est en train d'opposition et pouvoir, ou qui est régulée d'Araf, qui a un consensus qui mêlent que les femmes de l'Ibrahé Massagne. Je ne sais pas. Parce que, une personnalité, qui connaît que deux propositions, n'ont pas d'accord avec moi. L'opposition, qui est proposée, n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi je n'ai pas d'accord avec moi, ce n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi je n'ai pas d'accord avec moi, c'est que je me rends compte avec mon témoin. Nous n'avons pas le choix de l'état de la personnalité. C'est ce qui nous connaissons. Nous nous parlons de ce que nous voulons. Nous l'avons neutre, nous n'avons de couleur, nous n'avons pas d'appartenance, nous n'avons pas d'accord avec moi. Mais nous n'avons pas de laisser cela. Et je ne vous laisse pas parler de ce que je lui ai dit. Et je ne vous laisse pas parler de ce qu'il y a. Je vais vous parler de la plénière. Je vais vous parler de la représentation nationale, parce qu'elle n'a pas pu travailler dans l'équipe. Elle est dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'elle traînait. Elle n'a pas pu travailler tant qu'elle n'est pas installée. Et elle sait qu'elle n'a pas pu travailler dans l'informel. Elle n'a pas pu travailler dans l'informel. A partir de ce moment, on ne sait pas qu'elle est politique. Je vais vous faire un cadre institutionnel. Je vais vous dire au Sénégal que tout marche bien. On a une société civile en état de veille et d'alerte. Si vous voulez que l'on soit en état de veille et d'alerte, on n'a pas pu parler de la politique. Mais je vais vous installer une femme pour dire que personne ne sait pas votre place. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si vous voulez que vous êtes en train de faire. Et le processus n'est pas encore plus. On va l'apprécier. Et on va l'apprécier parce qu'elle n'a pas pu parler de personne. Il n'a pas le droit. Et il n'a pas le sens. Que quand celui qui le dit a la possibilité de dire non. Et nous tous n'avons pas la possibilité de dire non. Mais nous n'avons pas le droit.